Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au père de l'imprimerie en Europe, Johannes Gutenberg. Il est assez difficile de surestimer l'importance de l'imprimerie dans l'histoire de l'humanité. La production en masse de livres les rendit moins chères et beaucoup plus accessibles, ce qui favorisa l'alphabétisation et la diffusion des idées. Et le créateur de cette remarquable technologie était un orfèvre allemand qui s'appelait Johannes Gutenberg. On sait très peu de choses sur les débuts de la vie de Gutenberg. On sait qu'il est né à Mayence, en Allemagne, vers 1400, et qu'il était issu de l'élite au pouvoir. Il fréquenta l'université locale, où il aurait passé de nombreuses heures dans la bibliothèque, et il suivit une formation d'orfèvre. Vers 1420, plusieurs familles furent exilées de Mayence suite à une rébellion de la classe moyenne pour des demandes relatives aux impôts. La famille de Gutenberg était parmi eux et fut donc obligée de s'exiler à Strasbourg, où il se lança dans de nombreux projets. L'un d'eux, dit-il à ses bailleurs de fonds, était un secret. Il est très probable que ce secret ait été le développement de l'imprimerie. A l'époque, presque tous les livres étaient minutieusement écrits par des scribes. Les livres étaient donc rares et extrêmement coûteux, et l'alphabétisation était réservée aux chefs religieux et politiques. L'impression sur bois permettait de produire quelques livres, mais chaque bloc, représentant une page entière, devait être sculpté dans son intégralité. Cependant, l'innovation de Gutenberg, le caractère mobile, allait tout changer. Le caractère mobile est un système d'impression dans lequel une page de texte est disposée dans un cadre, ou une matrice, avec des encoches pour des lettres individuelles en relief. Les lettres sont ensuite ancrées et pressées sur du papier. Ce système existait déjà en Corée et en Chine au XIe siècle, mais ne se diffusa pas, principalement en raison du grand nombre de caractères utilisés en chinois et en coréen. Gutenberg inventa le caractère mobile indépendamment, et son approche était simple et efficace. Tout d'abord, il fit des poinçons en acier trempé, chacun ayant la forme en relief d'une lettre. Avec ceci, il poinçonna les impressions des lettres dans le cuivre. Ensuite, il plaça les pièces de cuivre négatives dans un moule de sa propre invention, puis versa du métal en fusion afin de couler autant de copies de lettres que nécessaire. Le métal de Gutenberg était un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine qui avait un point de fusion bas et se solidifiait rapidement à l'intérieur du moule. Son alliage est d'ailleurs encore aujourd'hui utilisé dans certaines imprimeries. Alors qu'il était à Strasbourg dans les années 1440, Gutenberg inventa un autre élément central dans son système d'impression, la presse. La presse de Gutenberg était adaptée des presses à vis des vignerons. Le texte ancré et composé était fendu face vers le haut sur un lit plat recouvert de papier, puis glissé sous une lourde pierre, en tournant la vis, puis en appuyant sur le papier les caractères. La répétition du processus donnait à chaque fois naissance à des copies parfaites. Gutenberg inventa également une encre à base d'huile, qui était plus durable que les encres à base d'eau utilisées à l'époque. Il se doutait qu'en mettant toutes ces technologies ensemble, il était sur le point de découvrir quelque chose de révolutionnaire. à un riche investisseur, Johann Fust, pour y installer une imprimerie. Sachant que l'église serait son principal client, Gutenberg décida d'imprimer des bibles. La réalisation de la première bible imprimée commença vers 1452, après plusieurs épreuves sur d'autres ouvrages. Le prix relativement bas des bibles et leur qualité assura le succès de la nouvelle technologie de Gutenberg, qui se répandit ensuite rapidement dans le reste de l'Europe. En 1500, des millions de livres étaient déjà imprimés. Gutenberg avait créé la première révolution médiatique. Malheureusement pour Gutenberg, Johann Fust réclama son argent et accusa Gutenberg de détournement de fonds. Un juge lui ordonna de remettre son matériel d'impression en guise de paiement. Fust devint un imprimeur à succès, et Gutenberg créa une plus petite imprimerie dans la ville voisine de Bamberg. Puis, il déménagea dans un petit village, où en 1465, il fut finalement reconnu pour son invention et reçut une pension annuelle. Il mourut trois ans plus tard dans une pauvreté relative. Bien que l'invention de Gutenberg ait radicalement changé le cours de l'histoire, l'impression était à cette époque encore un processus laborieux. Elle nécessitait plusieurs personnes et ne produisait qu'une centaine de feuilles par heure. L'invention de la presse en fonte et l'introduction de la vapeur au XIXe siècle ont porté ce taux à environ 1000 pages par heure. L'invention de la presse rotative, en 1843, par l'inventeur américain March O, fut une autre étape majeure dans l'histoire de l'imprimerie. L'imprimerie à vapeur de haut pouvait imprimer des millions de pages par jour, en grande partie parce que le papier pouvait être introduit à travers des rouleaux sous forme de feuilles continues. L'appareil de haut reposait sur la lithographie, un procédé inventé par l'auteur bavarois Alloy Senelfalder. En lithographie, l'encre est appliquée sur des surfaces lisses plutôt que sur des caractères en relief. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.